2021, nous commencions l'année déconfinée mais les salles de cinéma elles l'étaient encore, sans aucune date de réouverture à l'horizon. Une question subsistait, allons-nous voir cette année Kaamelott, James Bond ou même Dune sur petit écran ? Ou fallait-il attendre encore un an pour retrouver une expérience de cinéma digne de ce nom ? Et tandis que les grands groupes comme Warner et Disney s'apprêtent à assumer le tout sur plateforme, des débats font rage. Serait-ce la fin de la salle ? Les salles de cinéma rouvrent le 19 mai, nous permettant de voir les films qui n'avaient pas pu profiter de suffisamment de diffusion avant la fermeture en octobre 2020, ainsi que des nouveautés annonçant un gros bouchon de sortie à suivre. Et au milieu de tout ça, qu'est-ce que l'on découvre ? Un film de genre français. Je voudrais pas trop m'avancer mais j'ai quand même le sentiment que cette année a été placée sous le signe du cinéma de genre. Déjà parce que, contrairement aux précédentes, on avait pu en voir quelques-uns, là où avant, on oscillait entre une à deux sorties dans l'année. Là, j'en ai sept, tous sortis en 2021, à vous présenter. Alors oui, il faut prendre en compte le fait que certains auraient dû sortir en 2020, mais cela prouve quand même qu'on est capable de proposer une variété de films de genre, tous différents les uns des autres, dans la même période. Et quand on sait que l'un d'entre eux s'est vu remettre la palme d'or au festival de Cannes, on ne peut s'empêcher d'y voir une certaine forme d'espoir. Et comment ne pas démarrer cette vidéo sans parler du premier film de super-héros français. Comment je suis devenu super-héros se passe dans un monde où la normalité côtoie des individus dotés de super-pouvoirs. Si certains ont décidé de les utiliser pour le bien commun, la majorité semble chercher à se fondre dans le quotidien. Ce n'est pas bien clair, mais c'est ce que le film cherche à montrer. On y suit le lieutenant Moreau, incarné par Pio Marmaille, et sa collègue, Cécile Schwartzman, incarné par Vim à la ponce, que l'on avait déjà retrouvé dans le rôle de la petite amie de Vincent, dans Vincent n'a pas d'écailles. Les deux agents de police doivent enquêter sur la distribution d'une drogue permettant à quiconque l'ingérant de développer des super-pouvoirs incontrôlables. Ça commence dans un lycée, où un élève se prend d'une frénésie pyroman-destructrice, puis ça les amène peu à peu vers un cartel secret, dirigé par le magnifique Naja, incarné par Swan Harlow. Voyant l'enquête se compliquer au fur et à mesure qu'ils avancent, Moreau décide d'obtenir des informations auprès de ses anciens camarades super-héros. Monte Carlo, Benoît Boulevard avec un masque rouge, qui possède des pouvoirs de téléportation légèrement altérés à cause d'une maladie, et Kalista, incarné par Leila Bechti, une coach sportive capable d'obtenir des visions du passé. Mais réunir ses camarades pour cette mission oblige le lieutenant Moreau à faire face aux fantômes de son passé. Pour un film qui s'appelle Comment je suis devenu super-héros, je me demande de quoi il peut bien s'agir. Douglas Attal, le réalisateur et co-scénariste du film, n'est pas totalement inconnu dans la culture du super-héros en France. En plus d'être le fils d'un des plus célèbres producteurs français, il est également entre 2009 et 2011 l'animateur d'une émission en association avec écran large intitulé Nerd Class. Durant 13 émissions, il revient sur quelques fameuses adaptations cinématographiques de héros de comics. En 2015, il intervient durant la Comic Con pour présenter un projet de long métrage adapté du roman du sociologue Gérald Bronner, Comment je suis devenu super-héros. Dans l'idée, on serait sur une adaptation assez libre du roman. Déjà, l'intrigue se passerait à Paris plutôt que New York, et je dois dire que même s'il s'agit là d'un choix évident de production, cela aurait été dommage de ne pas faire le film en France. D'autant que les personnages du roman ont une caractérisation très proche de personnages français. Au fur et à mesure des réécritures, l'histoire change un peu. On passe d'un tueur de super-héros à une substance qui donne des super-pouvoirs aux moldus. Hmm, je me suis trompé d'univers là. On arrive en 2019 quand sort la toute première bande-annonce du film. Aucun élément de l'intrigue n'est dévoilé, mais les images parlent d'elles-mêmes. On a un film qui cherche esthétiquement à prouver qu'on est capable de faire des films de super-héros digne de ce nom. En ce qui me concerne, j'avoue avoir été pas mal intrigué par cette bande-annonce, mais en même temps très effrayé. Parce que là, on a un film qui se montre très ambitieux. Alain Attal, évidemment producteur du film, avait annoncé en 2015 qu'il ne s'agirait pas de singer les films Marvel. Alors que là, c'est clairement le style qui est visé avec cette bande-annonce. Il faut savoir que la bande-annonce est sortie un an avant la sortie initiale du film. Ce qui visait aussi à créer quelques attentes de la part du spectateur. Évidemment, pour les raisons que vous connaissez, le film a été décalé trois fois pour finalement sortir en juillet dernier sur Netflix. En prenant compte le fait que c'est un premier film, dans un genre qui n'est pas très exploité en France, et pour un budget plutôt moyen, pour un grand divertissement, entre 10 et 15 millions d'euros soit quasiment le même budget que Bienvenue chez les Ch'tis, eh bien le résultat est mitigé. Malheureusement, la sauce ne prend pas totalement. Comme il est sur le catalogue Netflix, c'est compliqué de voir quelle recette il a obtenue, mais surtout, son manque de popularité, quelques jours après sa sortie, nous fait comprendre que le film n'a pas vraiment pu rencontrer son public. En termes de mise en scène, on est sur quelque chose d'assez classique. Malgré cela, on a des effets spéciaux qui fonctionnent, un casting qui s'en sort plutôt bien, et ça je pense que c'est une forme de succès, parce qu'avoir un casting qui fonctionne sur ce genre-là, dans un film qui se prend au sérieux, c'était pas donné. Mais ce qui pêche dans tout ça, c'est le scénario. Les personnages masculins sont pour la plupart bien caractérisés, surtout ceux de Boulevard et Soin Arlo, mais à côté de cela, on a des personnages féminins bien à la traîne. Le personnage du Lieutenant Moreau, il a ce côté carantenaire grincheux qu'on peut retrouver dans pas mal de buddy movie, et par-dessus cette caractérisation, on va y trouver des tentatives de le rendre attachant. Il y a un détail dans le film qui m'a particulièrement sauté aux yeux. Le personnage est addict aux bonbons. Alors, outre l'image adoucissante, infantilisante que cela implique, souvent pour caractériser un personnage qui a des velléités anti-héroïques, on va lui attribuer une petite passion attachante, histoire que le spectateur se dise qu'il est pas si méchant qu'il n'y paraît. Le truc, c'est qu'il faut que ça raconte quelque chose chez le personnage, qu'on comprenne pourquoi ce simple détail fait de lui un simple humain. Là, des bonbons, ça ne raconte pas grand-chose, et ça participe au côté faussement anti-héros du personnage, qui le rend très en demi-teinte. Et tout ceci rentre dans une notion qui manque cruellement à ce film, le world building. Le world building, c'est un principe de création venant du jeu vidéo qui repose sur la mise en place des bases de l'univers d'une histoire. On y rentre les règles du jeu que j'ai déjà mentionné dans une autre vidéo, et tout ce qui est de l'ordre de la contextualisation géopolitique, sociale et culturelle de cet univers. Pour plus de détails, je vous invite à aller jeter un œil à une vidéo de TEDx qui en parle de manière très intéressante. Alors, je ne doute pas du fait que les scénaristes n'aient pas passé du temps sur cette case-là à l'élaboration du film. Le problème, c'est que ça ne se ressent pas totalement au visionnage. On part du principe que le monde est divisé en deux catégories, ceux qui ont des super-pouvoirs et ceux qui n'en ont pas. Pourquoi certaines personnes et pas d'autres, on ne sait pas. Depuis quand c'est comme ça, on ne sait pas. Comment se passe la cohabitation ? Je ne sais pas, monsieur. A priori, les super-héros ne sont pas une menace pour les moldus, sauf quand on distribue une drogue qui permet de tricher. Je ne dis pas que le film aurait dû répondre à toutes ces questions-là, mais il aurait pu répondre à au moins l'une d'entre elles. En fait, il part du principe que tous les spectateurs savent ce que c'est un super-héros, puisqu'ils en voient tout le temps au cinéma. Mais le problème, c'est que cela ne suffit pas, et que c'est là que le world building prend tout son sens. Tu dois être capable de démarrer l'intrigue en sachant parfaitement où tu es, dans quel univers, qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là, là on est perdu. On ne sait même pas si on est en France d'ailleurs. Le world building, ça crée une cohérence entre les personnages, l'univers, et ce que connaît le spectateur. Sans ça, on ne peut pas s'attacher. C'est bête, mais pour rester dans le catalogue Netflix, même un film comme Bright, qui n'est pas non plus un chef-d'oeuvre, a su créer un world building qui nous permet d'être un peu en immersion dans la réalité modifiée qu'il nous présente. Malgré tous ses défauts, on sait pourquoi on est là, et où l'histoire veut nous amener. On est dans un lycée, là. Ça ressemble à une prise d'otages. Là, on l'entend. Qu'est-ce qu'il y a ? Tiens le bonbon. En début d'année, le festival international du film fantastique de Gérard May nous a proposé dans une version en ligne de découvrir deux films de genre français. Ces deux films aux tonalités complètement opposées, mais si l'on devait trouver un point commun entre les deux, ce serait le fait qu'on ne pourrait pas réussir à les mettre dans une seule case. Le premier a reçu le prix du public et de la critique à Gérard May, et le second est reparti avec le prix du jury. Ce qui, mine de rien, dans un festival international ayant couronné des classiques du genre, comme Scream, So ou encore L'Orphelina, laisse pas mal d'espoir pour l'avenir du genre français. La nuée, c'est un film de genre hybride, oscillant tantôt du côté du drame écologique que du thriller d'anticipation et de l'horreur. On y suit Virginie, incarnée par Suliane Brahim, une agricultrice bien décidée à faire fortune dans l'élevage d'insectes, de sauterelles plus précisément. Persuadée que d'ici quelques années, on ne mangera plus que cela. Malheureusement, elle se heurte au mur des fournisseurs qui décident de ne pas la soutenir, car les gens ne sont pas encore prêts. Alors pour ne pas perdre espoir, et surtout pour ne pas faire faillite, elle décide d'accepter la proposition d'un agriculteur de se servir des sauterelles pour faire de la farine alimentaire pour ses animaux. Déprimée et n'arrivant pas à trouver du repos entre l'exploitation et ses enfants, qui ne semblent pas soutenir ses choix, Virginie se blesse en voulant saboter la volière et tombe dans le coma. À son réveil, elle se rend compte que certaines sauterelles se nourrissent de son sang. Suite à cet événement, les insectes semblent plus actifs et pondent davantage ce qui pousse l'agricultrice à rentrer dans un cercle vicieux impliquant sa propre vie. Le scénario du film est né en résidence d'écriture, sous la plume de deux scénaristes, Jérôme Genevray et Frank Victor. Et pas n'importe quelle résidence, celle organisée par le magazine SoFilm. Tous les ans, le magazine fait un appel d'offres pour inviter des scénaristes et des réalisateurs à proposer des scénarios de films de genre. Il faut savoir que ce dispositif est précieux, parce que, comme vous le savez, le genre peine à se créer une place dans notre industrie. Et grâce à des résidences comme celle-ci, on peut voir naître les projets comme l'Annuée. Même si la résidence n'assure pas la production du projet, elle lui permet une visibilité par d'autres dispositifs comme le CNC, qui est quand même l'organisme principal du financement du cinéma en France, et par d'autres producteurs qui eux vont pouvoir accompagner le projet. C'est important de saluer cette initiative, parce que cela permet à des films de genre d'être crédibles aux yeux de l'industrie, et de passer par le circuit classique, là où d'autres films de genre vont devoir espérer des financements privés. Donc merci SoFilm pour cette initiative qui nous permet de voir plus de films de genre français au cinéma. Revenons maintenant à l'Annuée. Une fois le scénario validé, on le propose au réalisateur Juste Filippo, qui avait déjà écrit et réalisé un court-métrage dans la même veine, nommé Acid. On y suit une famille tentant désespérément de chercher un abri contre de violentes pluies acides. L'ambiance oppressante de l'Annuée est déjà là, et on y retrouve un des acteurs du long-métrage, Sofiane Camès, qui il faut le dire s'en sort extrêmement bien dans le style survival. D'ailleurs pour comparer le court et le long-métrage, je me suis rendu compte que l'un des principaux défauts de l'Annuée, c'est sa gestion du rythme. Là où en 18 minutes Acid nous tient en haleine, et ne relâche jamais la tension jusqu'à la dernière seconde, l'intrigue de l'Annuée peine à démarrer. En soit ce n'est pas si gênant, cela n'implique pas qu'on s'ennuie devant le film, mais disons que les moments de véritable tension arrivent par à-coups, et toujours de manière extrêmement brutale. Et après on revient à de la banalité, ce qui déséquilibre un peu jusqu'aux dix dernières minutes, où le film donne tout ce qu'il a pour nous mettre mal à l'aise. Je pense que si l'on a la phobie des insectes, ce film peut avoir un certain impact. On peut retrouver un peu l'ambiance des oiseaux d'Alfred Hitchcock, ou quelque chose d'a priori pas menaçant, et si une sauterelle devient un danger une fois qu'elle tombe en surnombre. Le mythe au cœur du scénario, c'est bien celui de Prométhée, avec ce personnage qui en cherchant à dépasser l'impossible met sa vie en danger et créé un monstre. Et l'hybridité du film réside d'une part dans ce que je viens de vous montrer, qui est ce que les scénaristes ont voulu raconter, et de l'autre part parce que le réalisateur a voulu raconter. Juste, Filippo qualifie son film de drame agricole, qui vrille vers la fin vers un film catastrophe. Le drame agricole, c'est lui qui l'apporte dans sa mise en scène, avec des références comme le film Petit Paysan et les documentaires de Raymond Depardon. Cela permet au film de l'ancrer dans une réalité palpable. Il y a un discours qui lui est concret sur les conditions de vie des agriculteurs, et comment la société peut les rendre fous. A cela vient alors s'ajouter la dimension fantastique, qui elle plonge complètement dans l'horreur. Mais cette symbiose entre les deux dimensions permet d'être en immersion dans le film, et de croire à ce qui se passe. Alors le film n'a pas rencontré un grand succès non plus. Mais qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est quand même assez dingue de se dire qu'on est capable de produire ce genre de film en 2021. Changeons de registre à présent, avec Teddy, Dezoran et Ludovic Bukharman. Un film de loup-garou mêlant également la comédie, le drame social et l'horreur. Dans une petite commune dans les Pyrénées, Teddy, incarné par Anthony Bajon, un jeune homme un peu trouble faite, mène la vie dure aux autorités et aux habitants. Ayant abandonné l'école, il mène une vie à cheval chez Pépin le Bref, son oncle adoptif, et comme ma sœur dans un salon tenu par Ghislaine, incarné par Noemi Lovski. Teddy a pour projet de construire une maison dans laquelle il pourra vivre avec sa fiancée, mais Rebecca, elle, veut vivre autre chose que cette vie. Pendant ce temps, d'étranges massacres impliquant des moutons ont lieu, et Teddy est persuadé qu'il s'agit d'un loup. Un soir, alors qu'il entend des aboiements dans une lisière de forêt, il s'y avance, armé d'un poteau de chantier, prêt à affronter la bête. Il en ressort, quelque peu mal en point, avec une morsure dans le dos. Les jours passent, et Teddy commence à ressentir des choses étranges. Ça commence par des poils sur la langue, puis un matin, il se réveille nu, dehors, sans souvenir de ce qu'il a fait la veille. Teddy devient peu à peu un loup-garou. S'il s'agit de la première fois qu'il nous propose un film de genre, Teddy est le deuxième long-métrage de Zoran et Ludovic Bukerma. On les a découverts en 2016 avec Willy Ier, dont il partage la réalisation avec Marielle Gauthier et Hugo et Thomas, deux camarades d'école de cinéma de Zoran. Dans cette comédie dramatique, on suit les pérégrinations de Willy, un cinquantenaire qui décide enfin de quitter le cocon familial après le décès de son frère jumeau. Malgré le passage dans la dimension du genre, on retrouve quand même beaucoup de choses de leurs premiers films dans Teddy. Le ton, la mise en scène, l'humour décalé, le rapport à la vie en campagne, et même des similitudes entre les deux protagonistes qui sont tous les deux des marginaux incompris. Le choix pour les auteurs-réalisateurs de placer cette histoire dans le genre n'est pas anodin. Ayant tous les deux été éduqués par une mère fan de films d'horreur et de Stephen King, ils ont décidé de revenir à cette base pour raconter une histoire qui leur ressemble. Teddy, c'est une rencontre entre la campagne du sud-ouest de la France où ils ont grandi et le genre qu'ils ont appris à aimer avec les histoires que leur racontait leur mère. S'aventurer dans le film de Lou Garou était une manière pour eux de montrer quelque chose qui d'une part n'a jamais été montré dans le cinéma français, mais d'une autre d'aborder des thèmes qui eux-mêmes n'ont jamais été associés à ce genre. Ceux de la solitude et la colère face à la marginalisation. Si l'on prend la majorité des œuvres de fiction traitant de la lycanthropie, ayant marqué la culture populaire de ces 40 dernières années, on y retrouve principalement une métaphore autour de la puberté et le passage à l'âge adulte. Ce n'est pas anodin si le genre se retrouve fréquemment associé à l'adolescence, et le film des frères Bukerma n'échappe pas totalement non plus à cette catégorisation. Néanmoins, en sortant leur protagoniste des sentiers battus, en le faisant abandonner l'école, le montrant comme quelqu'un qui n'a pas d'amis et qui est craint et raillé par l'ensemble des habitants de son village, il détourne ce thème classique pour l'amener vers d'autres horizons plus proches de ce que cela peut impliquer d'être un jeune adulte en marge de la société dans la campagne française. Parce qu'au-delà de ça, structurellement, le film reprend fidèlement tous les codes qu'on peut attendre dans le genre. Le personnage qui se fait mordre alors qu'il était seul un soir, les premiers symptômes de métamorphose, la colère qui monte, et un final où la bête prend le dessus sur l'humain et ravage le monde autour d'elle. C'est le détournement de la thématique qui suscite l'originalité du film. On a un personnage qui ne grandit pas, qui n'évolue pas et dont la métamorphose est l'image de sa colère qui elle en revanche grandit tandis que son monde se désintègre autour de lui et qu'il est de plus en plus mis à la carte de la société. Le choix d'Anthony Bajon pour incarner le rôle renforce cette proposition car il se retrouve presque seul comédien professionnel entouré de locaux non professionnels, amenant ainsi un décalage d'une manière assez naturelle grâce à la performance de l'acteur. Alors on pourrait regretter une transformation finale un peu trop suggestive, mais les réalisateurs ont très bien su justifier l'impossibilité d'en faire quelque chose de spectaculaire. Souvent c'est un truc qu'on a constaté dans les films de science-fiction ou de loup-garou. Je crois que c'est aussi vrai pour les films d'extraterrestres. L'attente est souvent plus satisfaisante que le moment où on découvre le truc. Quand on nous dit les martiens vont débarquer, on est super content de les imaginer et ça nous tient en haleine pendant tout le film. Et le moment où ils arrivent et où on les voit, c'est chouette, une fois qu'on les a vus, on se dit bon, ok d'accord c'était ça. Donc on s'est dit si on montre pas le loup-garou, donc déjà vu que techniquement c'était compliqué, on s'est dit si en plus on le montre pas, ça permet de, ou en tout cas le plus tard possible, ça permet de tenir un peu le spectateur en haleine pendant tout le film et peut-être de retarder le plus possible le moment de la découverte. D'ailleurs, il est fort probable que s'ils avaient eu le budget pour rendre le final plus spectaculaire, on aurait eu un décalage trop forcé entre l'authenticité du reste du film et une conclusion potentiellement proche de ce qu'on pourrait voir dans les productions hollywoodiennes. A mon sens, je trouve même que le passage à la 3D dans les derniers instants peut nuire également à cette recherche d'authenticité. En tout cas, on ne peut pas nier que les frères Bukarma ont su imposer leur style et leur originalité dans cette année riche en films de genre, et les quelques distinctions qu'ils ont reçues ainsi que leur éligibilité au prochain César prouvent qu'ils sont prêts à ancrer leur nom dans le cinéma de genre. Nous les retrouverons très prochainement dans l'année du requin, un film qui, comme son nom l'indique, entrera dans l'univers des squales maintes fois redoutées dans le cinéma depuis les dents de la mer. Ce choix de sujet est intéressant quand on sait que le film de Spielberg était comme les frères Bukarma son troisième long métrage, si l'on écarte Firelight qui est plus son film étudiant, et du moins celui qui a fait entrer le réalisateur parmi les grands maîtres du cinéma de genre. Petite anecdote par ailleurs, dans l'introduction de Teddy, on voit une vieille dame regarder la télévision qui diffuse un reportage sur l'apparition d'un requin bleu sur les plages de Lacanau. Un easter egg bien sympathique pour teaser leur prochain film. À moins que tout cela ne soit en fait les prémices d'un univers étendu. Un Bukermaverse. Hum. Le 19 mai 2021, lorsque les salles de cinéma ont pu enfin réouvrir leurs portes, les spectateurs ont pu découvrir un film de science-fiction français intitulé Le Dernier Voyage. On y suit les aventures de Paul W.R., un astronaute incarné par Hugo Baker, dans un futur lointain dévasté par la menace d'une lune rouge sur le point de s'écraser sur la planète. Paul est l'unique espoir de survie car il est le seul capable de traverser le champ de force de la lune pour la détruire. Or, Paul ne veut pas le faire pour des raisons qui ne regardent que lui. Cela fait donc plusieurs jours qu'il fuit et arpente les routes en se cachant des autorités qui le poursuivent. Son père, Henri W.R., joué par Jean Reynaud, est un scientifique chargé de l'opération de destruction de la lune rouge. Paul ayant disparu, il décide de poursuivre quand même la démarche en envoyant son autre fils, Elliot. Sauf que celui-ci n'a pas les mêmes capacités de survie que Paul et échoue évidemment sa mission. A son retour sur terre, Elliot commence à contracter de dangereux pouvoirs de télépathes. Victime de la déception de son père, il décide de prendre la route afin de retrouver Paul et le ramener vers sa mission. Au cours d'une escale sur une station service, Paul rencontre Elma, une jeune adolescente insupportable qui l'emmène avec elle lorsque la station est sur le point d'être détruite par Elliot et ses sbires, démarrant une course poursuite endiablée entre les deux frères. Le dernier voyage, c'est l'adaptation au long du court-métrage Le dernier voyage de l'énigmatique Paul W.R. déjà né de la plume de Romain Quiro en 2014. Et dont le script est récompensé au Audi Talent Awards, un concours organisé depuis 2007 par la marque de voiture pour célébrer la créativité et les projets innovants. Le court-métrage est produit dans la foulée et obtient de nombreux prix en festival. Grâce à ce succès, tous les feux sont au vert pour que Romain Quiro puisse réaliser son premier long. Même s'il n'est pas totalement attaché à la science-fiction, il refuse que son long soit une comédie ou un drame social. Il veut chambouler les codes. Et quitte à rester dans le même niveau d'ambition que son court-métrage, autant l'adapter lui-même en long. Évidemment, la proposition ne séduit pas les financeurs. Un film avec des robots et des voitures volantes dans un Paris désertique, hop, te voilà orné du tampon, on fait pas ça en France. Tiens, ce serait une bonne idée ces tampons si un jour je fais du merchandising. Il faut attendre 4 ans avant que Romain Quiro puisse lancer le moteur sur le plateau. Ce qui lui laisse un temps considérable pour retoucher son scénario. Le fond de l'histoire reste sensiblement le MEN. Dans ces deux films, on retrouve la menace d'une lune rouge et un pôle WR qui fuit son destin. La différence la plus flagrante, c'est que dans le court-métrage, on connaît les raisons qui poussent le protagoniste à refuser de sauver le monde. Il peut lire dans les pensées des gens et c'est en y voyant les pires atrocités de l'humanité qu'il décide de la laisser courir à sa perte. On passe du court avec un pôle WR cynique et déterminé au long avec un pôle WR plus mystérieux et plus héroïque. Dans le sens premier du terme. Parce qu'en réalité, le dernier voyage, c'est un anti-parcours du héros dans le sens où toute l'intrigue n'est qu'un prolongement de l'étape du refus de la quête. Une façon aussi pour Romain Quiro d'imbriquer sa volonté de chambouler les codes jusque dans son écriture. Une chose est certaine, c'est que même si on passe 1h30 dans le désert, le dernier voyage en sortie à la réouverture des salles a quelque chose de rafraîchissant. La mise en scène est très esthétique, il y a clairement une volonté d'impressionner et de montrer Paris dans des paysages nouveaux. On y trouve tout ce qu'on pourrait attendre d'un véritable divertissement, les décors, les costumes, les effets spéciaux. Le casting fonctionne plutôt bien avec des têtes peu connues au cinéma. Personnellement, j'ai tendance à croire que c'est une bonne chose, surtout quand on a de bons comédiens bien dirigés, car ça suit le mouvement de nouveauté et d'ambition. En revanche, je trouve que Jean Reynaud est clairement en deçà de ce qu'il est capable de nous proposer dans ce genre de film. C'est sûrement lié au fait que les personnages principaux du film, à savoir Paul, son frère, son père et Elma, manquent tous un tout petit peu d'ampleur. Ce sont des archétypes avant d'être des personnages. Paul, c'est le héros désabusé, qui a déjà vu ce qu'il avait à voir de son parcours et qui maintenant est parti dans un objectif d'auto-sabotage. Elliot, c'est le frère jaloux qui, à force de frustration, finit par passer du côté obscur de la force. Henry, c'est le père abusif qui se fiche un peu de ses enfants, qui a un seul objectif en tête et Elma, c'est une gamine. Bon, elle a perdu ses parents, mais au final, ça sert plus à justifier pourquoi elle n'a rien d'autre à faire de sa vie que de suivre Paul dans son dernier voyage. Alors certes, ça raconte quelque chose. On est dans un drame familial, coucou Star Wars au passage, mais il manque quelque chose en plus, quelque chose qui nous permettrait d'être davantage en immersion dans cet univers, de croire davantage aux objectifs et aux failles des personnages. Et on y revient, mais... encore, c'est du world building. Pourtant, on démarre le film, on sait d'où l'on vient, et on termine en sachant ce qu'il va advenir de cet univers après la fin du film. On connaît les bases, donc il y a une tentative de construction de world building. Le film n'est pas amené à voir de suite, donc il se doit lui-même d'exploiter tout ça. Néanmoins, ce qui crée ce sentiment de manque d'ampleur et de détail dans la création de l'univers et des personnages, c'est que c'est un patchwork. Le réalisateur a des références très fortes, Blade Runner, Le Cinquième Élément, Léon, Star Wars et même un peu de Mad Max. Et toutes ces références sont tellement infusées dans le film que ça le met dans un flou identitaire. Il manque d'une authenticité qui ferait de lui une œuvre de cinéma à part entière et pas un gloobie-boulga d'hommage à un certain type de cinéma. Certes, il s'agit d'un premier film et peut-être que Romain Quirot aura encore l'occasion de perfectionner son style en y mettant plus de personnalité. Quand on compare avec le style des frères Bukirma, qui eux également sont dans une référence à un cinéma qui les ramène à leur enfance, on retrouve beaucoup de choses dans Teddy qui n'appartiennent qu'à eux. En tout cas, ce que je souhaite à Romain Quirot, c'est que ce film et ses images soient une carte de visite suffisante pour dire que c'est possible de faire de la SF en France. Le mystère s'épaissit autour de la disparition de Paul W.R. Notre seul espoir face à la menace de la Lune rouge s'est volatilisé. Que se passe-t-il dans la tête de l'astronaute le plus talentueux de sa génération ? Qu'est-ce qu'il fout d'avoir ? A-t-il cédé face à la pression d'une mission sans retour ? Vous êtes le dernier espoir, c'est bien ça ? Qu'importe les raisons, le temps nous est compté et Paul W.R. doit prendre une décision. Eh ben... Tu es tout seul, pas vrai ? C'est l'humanité entière qui en dépend. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501